Nous sommes devant les jouets de Philippe Kervizik, ce n'est pas du tout le cas, ce ne sont pas des jouets, c'est véritablement le résultat d'un travail et de l'impression 3D. Tout à fait, même s'il y a quand même une partie de jeu dans notre travail, il y a en tout cas beaucoup d'amusement, ça demande effectivement pas mal de compétences pour réussir à modéliser ce genre de choses. L'impression 3D, ça va être une révolution, je dis ça va, parce qu'on a l'impression que c'est encore dans le monde du futur et vous allez peut-être tout à fait me dire vous avez tort Stéphane, ce n'est pas la réalité, c'est le présent, mais on a le sentiment que c'est quelque chose qui va être révolutionné dans notre quotidien. C'est effectivement déjà le présent, l'Airbus A350 par exemple contient déjà 500 pièces imprimées en 3D. L'impression 3D rentre sans le savoir même pour nous dans notre quotidien, les dents, les choses comme ça, les couronnes sont souvent imprimées en 3D et de plus en plus pour le particulier, on entend beaucoup parler dans la presse que l'impression 3D devient accessible aux particuliers, ce qui est vrai en termes de coût, ce qui est moins vrai en termes de compétences de savoir-faire sur la modélisation. On entend parler effectivement chez les Chinois de réalisation de maisons en 3D dans des temps records, chez nous on n'en est peut-être pas encore là, mais c'est vrai que l'impression 3D nous permet d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement que par le passé ? Tout à fait, aujourd'hui pour construire une maison il faut bien compter une année on va dire en moyenne. Aujourd'hui avec une impression 3D, une imprimante 3D géante, on est capable de construire des maisons en quelques heures. Et pour le cas de ces produits qui sont ici, ça a mis combien de temps à chaque fois ? Il faut compter, l'impression 3D c'est assez lent en général, il y a beaucoup de couches, plus on est précis, plus il y a de couches, plus ça va être lent. C'est un des enjeux du futur pour l'impression 3D mais pour imprimer ce robot qui est la mascotte de la Maker Faire par exemple, il faut compter une bonne dizaine d'heures. Il sort comme on le voit là, c'est-à-dire complètement articulé, exactement comme ça ? Exactement, il sort articulé, il n'y a aucun traitement de rien, il n'y a rien à casser, il sort comme ça de l'imprimante. Il a été conçu pour ça aussi. Pendant les trois jours de ce salon, vous êtes ici à animer des workshops, vous expliquez aux gens ce qu'est l'impression 3D, comment les choses ont évolué. Quelles sont les personnes qui viennent assister aux conférences ici et qu'est-ce qu'ils attendent exactement ? Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité, des gens qui cherchent à comprendre. On entend beaucoup parler d'impression 3D à la télé. Beaucoup de gens cherchent à savoir comment ça fonctionne et comment intégrer ça dans leur propre marché, leur propre activité. On retrouve cet esprit pareil sur les stands sur lesquels nous sommes présents, au Fab Shop. Beaucoup, beaucoup de curiosité et on a un travail d'évangélisation à faire pour faire comprendre à quoi ça peut servir. Effectivement, quand on voit des pièces comme ça, on a l'impression que c'est du jouet. En revanche, si je prends cet exemple de batteur électrique, ça, ça a une grosse valeur ajoutée pour un industriel. Et une partie de notre métier, c'est d'aider ces industriels à aller vers le numérique et intégrer ces choses-là pour, en amont, dans les phases amont des projets, intégrer le prototypage rapide. On appelle ça même d'ailleurs le produit tâche temps réel avec ces types d'imprimantes qu'on voit ici et qui permettent d'imprimer en quelques heures un prototype et de se faire tout de suite une idée, de le mettre en main des gens qui ne connaissent pas le métier technique, les marketeurs par exemple, et qui vont tout de suite se rendre compte de l'objet avec lequel ils auront à travailler dans le futur. Vous parlez de valeur ajoutée, c'est sur la durée pour obtenir un produit, c'est sur le gain de temps et donc forcément sur l'économie qu'on peut réaliser ? Bien sûr, il y a une grosse part de gain de temps et d'économie par rapport au process habituel de réalisation de projet dans les phases amont. mais il y a également, c'est également un gros booster de créativité. Si on arrive à réduire significativement les coûts de prototypage, ce qui n'empêche pas à terme de faire le vrai prototype en aluminium et tout ça. Mais toutes les phases de recherche, de conception en sont très réduites et le fait de ne plus avoir peur de gaspiller, boostent la créativité et permettent d'aller voir son patron avec ce modèle de truc auquel il a pensé pendant l'année. Philippe, je vais prendre un exemple concret parce que je vous ai vu tout à l'heure faire votre démonstration lors du workshop. On est sur une pièce qui peut être destinée à l'industrie automobile, sur laquelle à chaque fois viendrait se mettre ici différentes bielles. Une pièce comme celle-ci lorsqu'il fallait l'usiner, la penser, la réaliser, il fallait combien de temps auparavant ? Auparavant, pour la concevoir, je ne saurais pas trop vous dire, en revanche pour la réaliser, faire un prototype, il fallait en général compter une quinzaine de jours, voire un peu plus, suivant le prestataire, que la machine soit disponible, qu'elle soit programmée. Ça fait intervenir un ingénieur spécialisé pour ça. Aujourd'hui avec l'impression numérique ? Ça c'est fait avec du matériel onéreux et on enlève de la matière. On va prendre un bloc d'aluminium, on va creuser dedans et on gaspille 90% de la matière. Avec l'impression 3D, on fait du dépôt de matière. On a des temps d'impression qui sont de l'ordre de 2-3 heures pour cette pièce. Et un coût qui va être de l'ordre de 2 euros. Donc c'est une vraie révolution ? C'est une vraie révolution. Et elle est déjà là ? Et elle est déjà là. Merci docteur. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci.